Bonjour à tous, c'est Manis du blog le-investir.fr. Alors, pour démarrer, je tiens tout d'abord à vous présenter mes voeux les meilleurs pour cette année 2016 qui démarre. J'espère sincèrement que cette année, on va voir nos projets, nos réalisations, nos ambitions se concrétiser. Donc, une fois de plus, bonne et heureuse année 2016. Pour démarrer, alors, je vous ai écrit un article qui parle d'un problème sur le continent africain, c'est celui de l'acquisition des terres sur le continent. Comme vous l'avez lu, certainement, vous voyez qu'il y a une problématique réelle, c'est celui de l'acquisition des terres sur le continent. On rencontre souvent pas mal de difficultés lorsqu'on se trouve très loin de son continent, très loin de son pays, à acquérir un bien sur place alors que beaucoup de personnes que l'on rencontre vous disent « J'ai une envie réelle, j'ai une envie folle, celle d'investir chez moi, celle d'acquérir un bout de terre sur lequel je pourrais mettre en place, construire une petite maison. » Je disais, le mettre en location, mais pour des raisons d'honneur, de bien-être aussi. Parce qu'acquérir un bien, construire une maison chez soi, toujours, je le sais pour beaucoup d'entre nous, est souvent une source de motivation importante où que l'on se trouve. Alors, pour ma part, je me suis vendu au Gabon pour aller acquérir un bien, une terre. Vous l'avez lu, l'expérience a été plus ou moins difficile, mais je dirais, ce fut une belle expérience. En effet, j'ai eu l'occasion d'acquérir cette parcelle qui, par la suite, m'a causé quelques difficultés, mais je mets tout cela au compte de l'acquisition d'un certain savoir. C'est pour cela que j'insiste aujourd'hui sur un certain nombre de choses très, 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 très importantes. Si vous êtes aujourd'hui hors de votre pays, partout dans le monde, où que vous soyez, aux États-Unis, en Belgique, ou même en France, comme c'est mon cas, et que vous souhaitez aller investir dans votre pays, il est très important de s'informer. De s'informer dans le domaine où l'on souhaite effectuer une acquisition. Prenez le temps, c'est très important, prenez le temps de vous informer. Je sais qu'il est de tradition qu'au moment d'effectuer nos biens, les personnes se déplacent, donc vont physiquement sur les lieux et procèdent à l'achat de ce bien. C'est très important, effectivement, de le faire. Mais je vous dirais même, avant d'aller sur place, préparez suffisamment votre voyage à l'avance. Préparez-le suffisamment à l'avance. Nouez des contacts. Discutez avec toutes les personnes, soit qui ont une expérience dans ce domaine, qui ont eu l'occasion d'investir dans ce domaine. Discutez avec elles. Essayez d'emprunter, d'analyser le chemin qu'elles ont parcouru, la voie qu'elles ont empruntée pour acquérir ce bien. Prenez donc un maximum d'informations sur l'achat que vous souhaitez effectuer, ce qui vous laissera beaucoup plus de temps, une fois sur place, d'enchaîner rapidement les visites, comme ça a été mon cas dans tout Libreville, d'enchaîner les visites, d'enchaîner les rencontres. Donc, c'est beaucoup plus simple par la suite. Préparez suffisamment à l'avance votre arrivée sur le terrain. Nouez les contacts qu'il faut. Il faut acquérir la connaissance nécessaire pour éviter de potentiels échecs. Ça, c'est très important. Ne vous limitez pas en termes de réseau. Je sais qu'habituellement, beaucoup de personnes se contentent de rentrer en contact avec leur famille. Et voilà, moi, je vous dirais, aujourd'hui, il y a des personnes très bien intentionnées qui ne sont pas forcément de votre famille, mais qui peuvent vous accompagner dans cette démarche. Donc, n'hésitez pas à contacter deux personnes qui n'ont franchi ce pas, qui ont acquis des biens sur place. Donc, discutez avec toutes ces personnes. Donc, ça, c'est le premier volet, celui de la préparation, de l'acquisition des connaissances avant décembre. Je tiens cependant à relever un des aspects. Effectivement, ceux qui ont paru l'article peuvent se dire, mais comment se fait-il qu'on acquiert rapidement des terrains comme ça, sans précaution aucune ? Il faut se dire que chaque milieu, chaque environnement a sa réalité. Dans le cas du Gavan, nous avons la problématique du titre foncier, ou encore, je dirais plus loin, des terres ancestraux. Pas mal de personnes habitent des terres sans avoir les éléments qui justifient que cette terre est à eux. Il faut dire que beaucoup de pays africains étaient en cette colonie. Et l'administration est venue un peu plus tard. Et on n'a pas à ce jour eu l'occasion de référencer déjà toutes les terres, de mener toutes les procédures d'acquisition, d'attribuer des titres foncés à tous les potentiels propriétaires. Donc, nous avons encore beaucoup d'autochtones, ce qu'on appelle des autochtones, des personnes qui sont nées là, dont les parents sont nés là, ainsi de suite. Et donc, ces personnes ont acquis cette terre de père en fils, de fille en mère, etc. Il y a des mères en filles, autant pour moi, etc. Moi, dans mon cas, je suis originaire d'une région au Gavan, Bittam, où j'ai acquis des terres, par le bien de la parenté. C'est le cas aussi de mes frères et soeurs. Donc, nos arrières-grands, nos ancêtres, vivaient déjà là. Nos grands-parents ont réhérité, mon père, et nous, ainsi de suite. C'est des terres pour lesquelles, aujourd'hui, nous n'avons pas forcément de papier, des éléments tangibles. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? Pour ceux qui ont l'occasion demain d'aller sur le continent et d'aller acquérir des biens, je ne vous dis pas, parce que le but de l'article, ce n'est pas de vous dire, si vous croisez un propriétaire, dans de telles conditions, de ne pas prendre le temps d'échanger avec la personne. Non, non, franchement non. Bon, discuter avec la personne. Habituellement, ce genre de personnes vivent dans des périphériques où l'administration n'est pas encore suffisamment installée. C'est des personnes, je parlais de la notion de village, habituellement, les voisins, toutes les personnes qui vivent là, savent parfaitement que cette terre appartient à monsieur ou madame X. Donc, ce qui se passe habituellement, discuter avec ces personnes, mais il est capital, derrière, de mener la procédure auprès des autorités locales afin de pouvoir acquérir les biens de cette personne et les faire passer à votre nom. Donc, c'est des fois de très belles opportunités. Donc, je vous dis, ok, vous pouvez tomber sur des cas où la personne n'a pas de titre foncier, mais que c'est une terre ancestrale. Si c'est le cas, renseignez-vous auprès des autorités locales pour savoir si cette terre, vous pouvez acquérir ce bien. Si c'est le cas, vers le bien de cette personne, vous faites toute la procédure qu'il faut pour que ce bien vous revienne. Donc, il ne faut pas dire non tout de suite à des taises opportunités. Au contraire même, c'est pour cela que je vous ai parlé de la problématique, des fois, de sortir de la zone initialement prévue pour la chaîne, de voir un peu plus loin. Parce qu'une autre notion importante lorsqu'on acquiert un bien bien, c'est la capacité de se projeter. Dans mon cas, vous avez vu, c'était en Gondje. Je vous ai dit à l'époque, je suis allé dans cette zone. Pour ceux qui connaissent un peu la zone, c'est une zone où la forêt faisait régner encore en mètre, je dirais même en règne absolue. Mais je m'étais projeté, je m'étais dit cette zone, pour ma part, je sens qu'elle est porteuse. C'est une zone qui est amenée à se développer. Je peux vous dire, presque six ans, sept ans plus tard, je ne m'étais pas trompé. Par-delà des difficultés que j'ai eues, cette zone s'est vraiment développée. La Coupe d'Afrique des Nations est passée par là. Cette zone est l'une des zones les plus sélectes de la capitale gabonaise aujourd'hui. Donc, même si j'ai eu des difficultés sur ce bien, ma vision ne m'avait pas trompé. Il m'a manqué, effectivement, la connaissance, et je pense une certaine rigueur pour aller au bout de la procédure. Donc, sur le coup, je dis, la personne n'avait peut-être pas à revendre le bien, mais j'ai une grosse part de responsabilité quant à la façon dont les choses se sont déroulées. Donc, il faut être capable, souvent, de se remettre en cause lorsqu'on s'engage dans une voie d'acquisition. Il faut bien analyser les chemins, les voies par lesquelles on est passé, pour analyser l'état, la situation dans laquelle on est actuellement. Alors, tout ça pour vous dire que continuez, pour ceux qui ont la possibilité, d'acquérir des biens. Continuez à peaufiner votre stratégie d'acquisition sur le continent parce que là, elle est beaucoup plus globale. Vous le verrez un peu plus tard. Dans mon second article qui vient, qui va suivre celui-ci, ou celui d'après, je vais vous parler d'un autre bien, d'une autre activité qui souffre d'une mauvaise réputation sur le continent. Les trois quarts des personnes que j'ai rencontrées m'ont dit, « Manice, plus jamais je n'investirai dans ce domaine. » Et vous allez voir que, une fois de plus, comme le domaine dans lequel je viens de vous parler, l'acquisition des terres, ce domaine s'ouvre des fois d'une mauvaise réputation. Et moi, je dis tout simplement, il faut souvent se remettre en cause avant de dire, tel domaine n'est pas porteur ou telle activité ne marche pas. Des fois, il faut aussi revoir la stratégie qu'on a appliquée pour aborder ce marché, pour attaquer ce marché. Il faut être capable aussi de se remettre en cause et se dire, est-ce que j'ai appliqué les bonnes pratiques ? Est-ce que j'ai eu la bonne attitude ? Est-ce que j'ai eu le cœur d'entrepreneur qu'il fallait avoir pour me lancer dans ce business ? Donc, avant d'incriminer un secteur, il est très important, des fois, de repenser la stratégie avec laquelle on a attaqué ce secteur. Donc, vous verrez ça dans mon prochain article, nous parlerons de ce domaine dans lequel tant d'Africains, tant de personnes se sont cassées la tête. Et je vous dis, elles sont nombreuses. Elles se sont cassées la tête, elles n'ont pas compris pourquoi leur activité n'a pas marché, pourquoi ça s'est très mal terminé. Et au final, beaucoup de personnes vous diront, ce domaine, tout sauf ce domaine. Et nous verrons dans cet article, qu'il est quelque part capable de continuer à investir dans ce domaine et que des fois, c'est plutôt une autre approche des choses qu'il faut repenser. Donc, je vais m'arrêter par là. Je vous souhaite une fois de plus une bonne heureuse année 2016, qu'elle soit pour nous une année de réussite. Donc, on va se séparer par là. Vous connaissez désormais le rituel, le rituel qui nous est commun. Allez, entretenons tous ensemble notre cœur d'entrepreneurs. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur un like, à vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur des likes sur ma page Facebook. Donc, je ne sais pas par où c'est. Donc, allez-y, amusez-vous et restons en contact. Cœur d'entrepreneurs. Allez, ciao! Sous-titrage ST' 501